La conférence que je vais vous faire s'intitule 6 scènes de films pour vous exposer 6 concepts. On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. 5 cm de la taille fléchie à 90 degrés. Non, 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 arrête de te mordre les lèvres, ça suffit. Elle n'est pas à vendre si vous vendez. Et voilà le prix. La conférence que je vais vous faire s'intitule 6 scènes de films pour vous exposer 6 concepts. Aujourd'hui, on a dit une majorité de personnes qui sont conseillers ou agents immobiliers. J'ai vu une étude d'Opinion Système justement, en partenariat avec l'IFOP, qui disait que 73% des personnes qui sont passées par les services d'un agent ou d'un conseil immobilier seraient prêtes à le recommander à l'un ou l'une de leurs proches. Et que dans le pourquoi, il y avait la compétence de l'agent immobilier. Franchement, ça c'est beau. La compétence, elle est issue de formation, elle est aussi issue du terrain. Et je suis content parce que cette première conférence doit contribuer à ça, c'est de vous apporter de la valeur. Et dans le voyage qu'on va vivre ensemble, un voyage d'une quarantaine de minutes, on va voir 6 points clés, on va survoler, d'accord ? Parce que déjà dans le voyage, on survole, on est en fusée, c'est des planètes. Et qu'en plus de ça, en 40 minutes, on va rentrer dans aucune profondeur. On va commencer par le commencement, et on l'oublie toujours, c'est l'ouverture. Ok ? Et j'ai bien mis l'ouverture et pas l'introduction. L'ouverture, c'est hyper important. On va le voir. On va se diriger ensuite sur la prospection téléphonique. Prospection téléphonique, chose qui est encore, et qui sera toujours, heureusement, hyper importante dans notre métier. On parlera rapidement de la préparation de nos rendez-vous vendeurs. On va se diriger sur une planète plutôt cool, l'exclusivité. On ira sur l'art de la vente, et on terminera par le closing. On commence par l'ouverture, on termine par le closing. Ce voyage, il est hyper logique. L'ouverture, c'est le décollage. Le closing, c'est l'atterrissage. Ok ? Pour vous présenter hyper rapidement, je vais essayer de regagner deux minutes là-dessus. Là, je suis dans une course. Comme si on vend tout, j'avais un objectif, j'ai crevé ma roue, et j'ai sept minutes à aller chercher. Donc il va falloir aller chercher quelque part. Donc moi, je suis père de famille, j'ai deux enfants, Léo et Nina. Je suis passionné de foot, de pêche et d'entrepreneuriat. Là, comme je n'ai pas pu percer dans le foot, et qu'il fallait nourrir mes enfants, la pêche, ça ne paye pas non plus. Du coup, ma troisième passion, c'est devenu mon job. Je suis agent immobilier passionné. Et en dehors d'être passionné par l'immobilier, c'est vraiment l'entrepreneuriat et l'immobilier qui sont mes passions finalement. J'ai découvert et je vous expliquerai exactement pourquoi demain. Je suis originaire de Bouillard. Bouillard, c'est un petit village à cinq minutes de Nîmes. Mais vous commencez petit à petit à le connaître. Ça fait aussi partie du patrimoine, ça. Au niveau professionnel, moi, je suis agent immobilier depuis 14 ans. C'est le seul métier finalement que j'ai fait. J'ai fait d'autres métiers. J'ai été intervenant dans des écoles à raison de deux jours par semaine sur des bacs plus trois. Donc dans la transmission, j'ai fait trois jours et demi avec Xerox aussi. J'en garde encore des séquelles après 14 ans. Vraiment, ce n'est pas une blague. Une catastrophe que Xerox anime vraiment au niveau management à tous niveaux. Pourtant, on dit que c'est une excellente école de vente. Et en fait, j'ai créé mon entreprise tout de suite dès que j'ai fini mes études. Donc moi, je suis perfectionniste, passionné, bienveillant et gros travailleur, ce que je kiffe. Et je ne pense pas travailler quand je fais tout ça. Ça, on en parlera demain. J'ai eu la chance d'être coaché par Mike Ferry, qui est considéré comme le plus grand coach et formateur immobilier au monde. La chance, c'est un grand mot. Je dirais que j'ai plutôt été coaché par Mike Ferry pendant deux ans. Ça m'a permis d'avoir des process, ça m'a permis de travailler uniquement en exclusivité, vraiment sans considérer à chaque fois une exception, qui finalement devient une règle. Et ça m'a permis d'augmenter chaque année mon chiffre d'affaires, d'être sur un chiffre d'affaires de 245 000 euros hors taxes, qui aurait continué à évoluer parce qu'on s'améliore en pratiquant. Et que je suis un fan de pratique, 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 amélioration, pratique, pratique, amélioration, sans aucune limite. Mais le Covid a frappé à la porte et on a développé le réseau C2I. Donc du coup, malheureusement, bien que j'ai envie de faire de la prod, je ne peux plus en faire. Parce que c'est ingérable avec le réseau et tout le staff qu'il y a à faire. Mais je veux garder quelques petits rendez-vous pour m'amuser, parce que je kiffe vraiment. Créateur les 20 mots, fondateur du réseau groupe C2I. C2I a un mot, c'est la seule fois où vous verrez le logo aujourd'hui. C'est un pôle immobilier, 14 agences immobilières. Et je l'ai appris hier, parce que je ne sais jamais le nombre de conseillers que nous avons. Parce que ce n'est pas un indicateur qui m'intéresse. Je le dis tout le temps, mais j'ai été obligé de demander à un hier, il y a combien de conseillers aujourd'hui dans la structure ? Elle m'a dit 240, je ne vais pas vérifier. Donc nous avons 240 conseillers au sein de la structure. On a eu très rapidement trois distinctions, c'est cool. Agence immobilière de l'année au niveau régional 2019, au niveau national 2020, au niveau régional 2021. C'est intéressant parce que c'est une, je dirais, et d'ailleurs Virgile on s'est connu comme ça, c'est une récompense qui est donnée par des acteurs, dont aujourd'hui la finaille est un petit peu chapeau de la chose, où nous ne sommes pas même membres. Donc c'est cool, je me dis ok, ce n'est pas quelque chose d'arrangé, c'est bien, ça permet de monter à Paris, de voir les copains, donc voilà, c'était la petite aparté. Ça, ne rigolez pas, et on en parlera plus demain, on va éviter les commentaires aujourd'hui, parce que je vous la remontrerai demain dans un autre contexte. Ce n'est pas une blague, c'est la première aventure que j'ai eue. De ma première agence immobilière, c'est 2i. Bon, je ne sais pas si ça mérite des applaudissements, ou plutôt que vous partiez en disant c'est quoi ce sarlatan. Mais ça demain, je ne ferai aucun commentaire, on verra ça demain. Ça c'est mieux, c'est aujourd'hui ce qu'on a. En plus je suis un kamikaze, regardez, ils tournent des films sur le toit et j'ai un putain de vertige. Ça c'est l'évolution de l'entreprise, ok ? On rentrera en détail demain, mon lettre motive c'est 100% de kiff. Passion, jamais abandonner, résilience, travail, croire en ses rêves, hyper hyper important. On va commencer par l'ouverture. L'ouverture qu'on a communément, l'habitude d'appeler, introduction, bris de glace, ce que vous voulez. En fait vraiment, l'ouverture c'est hyper important. L'ouverture finalement, ces 2 conférences que je vais vous faire aujourd'hui et demain sont des conférences que je n'ai jamais faites. Donc c'est de la créa totale, j'aime bien me foutre en danger pour des événements sympathiques. Je n'ai pas l'occasion d'en faire 10 dans l'année, des événements timbres. Et j'ai vraiment été à profondir, et c'est des choses que je vais transmettre en formation, cette notion d'ouverture qui a une importance, qui est capitale, mais en fait on oublie quasiment tout le temps. L'ouverture, tu serres la main, tu parles et c'est parti. Non, non, ce n'est pas comme ça. Et on va faire l'analogie avec le décollage. On verra après, s'il n'y a pas un décollage qui tient la route, il n'y a pas de voyage. Parce qu'on se scratche. Et c'est hyper important. Je vais étayer tout ce que je vous dis par des scènes de films. On va commencer par la première, c'est des scènes d'une minute. Si on peut juste couper la lumière à chaque fois qu'on envoie un film. Une minute, deux minutes, c'est un film avec Nicolas Cage qui s'intitule « Lord of War ». Une minute, deux minutes, c'est un film avec à dire que çaatics results. On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur douze qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les onze autres. Ok, ça c'est une putain d'ouverture. On pose le 4 dès le début. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu le film Lord of War. En fait, il y en a un, il a dit, ouais, je l'ai vu, donc je suis nombreux. Vous avez dit, ça a vu ce film, regardez-le, il y a 5-6 films, il faut que vous les regardez. Lord of War, voilà, c'est l'histoire d'un marchand d'armes en quelque sorte. Ça, c'est la première scène. Elle pose le contexte tout de suite. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec l'ouverture, mais il y a une question qui se pose. Si on estime aujourd'hui à 66% les parts de marché détenues par les agents immobiliers, comment aller chercher les 33% restants ? Là, ce n'est pas l'objet. L'ouverture, elle est déterminante. Ça va marquer le début de votre rendez-vous. Rendez-vous prospect, rendez-vous vendeur, rendez-vous acheteur, peu importe, avec le bailleur, pour ceux qui font de l'allocation. C'est déterminant. Ça va marquer la rupture avec le silence, en fait, ok ? Je croise, il y a l'ouverture, je regarde, donc on va voir les mots, la voix, l'intonation, les gestes. Et je commence à vous parler, ok ? Les premiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ouverture, elle est travaillée. Ce n'est pas pour faire le guignol, mais c'est que ça se travaille. Si on veut faire quelque chose d'abouti, dans tous ces détails-là, on peut faire une belle perf. Et nous, dans nos détails, on doit travailler l'ouverture. C'est hyper, hyper important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le voyage, il y a le décollage, il y a le vol et il y a l'atterrissage. Pensez toujours au décollage. Un décollage périlleux, ça fonctionne difficilement. Voyage turbulent. Et l'objectif, nous, en tant qu'on s'immobilier, c'est de faire vivre la plus belle expérience client. On est tous d'accord avec ça. à nos clients, donc, leur faire vivre, nous, en tout cas, c'est ce qu'on dit, leur plus beau voyage immobilier. C'est hyper important. Et là, vous allez voir, à contre-courant, quand un décollage est loupé, ce qui peut se passer. Bonjour, je suis conseiller immobilier, j'arrive avec 10 minutes de retard. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand. En fait, je suis en train de me scratcher, ce n'est pas compliqué. Mon décollage, il est foireux, et après, au bout de deux semaines... Mais, monsieur le vendeur, pourquoi vous ne me donnez pas le mandat ? L'atterrissage a été pourri, le décollage a été pourri. Donc, si vous le ratez, il n'y aura pas de vol. Il faut travailler, travailler, travailler. C'est comme si vous rentriez en scène. Nous, on appelle le rendez-vous présentation dans la structure. C'est un rendez-vous présentation, c'est un show. On rentre sur scène quand on est chez un vendeur. On est en représentation. C'est hyper, hyper important. Donc, vous devez faire une entrée en matière inoubliable, tout le temps. Vous marquez les esprits. Il voit 9 agents immobiliers, il ne verra que vous, il ne pensera qu'à vous. Et dès la première fois que vous allez sortir un mot, on verra comment, une phrase type. Alors, regarde, entraînez-vous dans la glace. Je ne sais pas, à un moment donné, il y a une scène qui me vient dans la haine, Vincent Cassel, quand il se regarde, je ne sais plus ce qu'il dit. Ben, entraînez-vous. Combien de fois, j'ai tout scénarisé pour arriver et faire une putaine de prestations théâtrales à mon client. Et c'est du kiff, parce que c'est tout le temps maîtrisé, parce que c'est beaucoup travaillé. Donc, vous devez faire une entrée en matière inoubliable. Ça va vous permettre d'entamer une relation de confiance, d'instaurer un climat favorable, de mettre tout le monde à l'aise. Parce qu'il faut bien se dire que c'est hyper anxiogène une transaction immobilière. Pour l'acheteur comme pour le vendeur. Si vous arrivez, vous êtes désolée, stressé, le stress, vous allez le transmettre. OK ? Donc, on arrive, on est bien. Et vous allez capter votre prospect. On verra que la première mission de l'ouverture, c'est de capter l'attention. C'est hyper important. Tout va se jouer dans les 20 premières secondes. Une seule fois, l'occasion de faire une bonne première impression. Je vous ai mis, show must go on, délivrer une prestation de haut vol. Dès le début. C'est pour ça que je conseille aux agents au conseil immobilier de se préparer avant le rendez-vous. Pas de préparer le rendez-vous, ça, bien entendu. Mais de se préparer mentalement. D'arriver 10 minutes en avance au rendez-vous, 5 minutes, dans votre voiture, comme moi j'ai fait ici. Je me suis mis dans les toilettes, je me suis mis un gros son pour mettre dans le mood que j'avais envie d'être pour rentrer sur la scène. Et j'arrive déterre. Et je n'étais pas dans le couloir en train de faire les 100 pas, de me dire, putain, ça, ça ne marche pas. Non, non, non. Donc, mettez-vous, projetez-vous dans le rendez-vous. Vous allez utiliser de la visualisation, vous allez utiliser votre cerveau pour rentrer déjà en mode winner, gagnant. On est 10, allez, pour prendre le mandat, il va voir que moi, dès le début, jusqu'à la fin. Primordial. 20 premières secondes, 20 premiers mots, 20 premiers gestes, tout ce que vous allez dire. En fait, le client, face de vous, il va se faire une image de ce que vous êtes, comme vous, c'est toujours une image du client par rapport à ce qu'il dit, sa voiture, ses fringues, tout, 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 tout. Donc, il va se faire une image de nous, consciente et inconsciente, selon la façon dont je vais arriver, ce que je vais dire, comment je suis fringué, comment je vais aborder le rendez-vous. Donc, c'est primordial. Et ça, on ne parle pas d'immobilier, c'est valable pour tous les métiers. Et d'ailleurs, j'ai envie même de vous dire, et on le verra aussi, c'est valable dans toutes les relations, homme-femme, homme-homme, femme-femme, femme-homme, relations entre êtres humains. Comment se distinguer ? Vous avez la voix. Bonjour à tous, je suis hyper enthousiaste d'être avec vous aujourd'hui pour les 20 mots. On va passer deux journées incroyables. Ok, ce n'est pas bon, ça. Donc, la voix, le débit verbal, l'intensité que vous allez émettre, elle est hyper importante. Les premiers mots prononcés, 86 400 secondes, putain, pour attirer l'attention, tout de suite. C'est quoi ce machin ? Les 20 mots, il nous parle de chiffres. Toujours, j'attire. Position dans l'espace par rapport à votre prospect, ni trop près, ni trop loin. Et votre tenue vestimentaire. Tenue vestimentaire, chacun se fringera comme il veut, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, qui sera bien entendu différent selon votre clientèle, selon l'endroit où vous travaillez, mais vous serez jugé par rapport aussi à votre tenue vestimentaire. Donc, ça fait partie du package. Quatre missions, attirer l'attention, établir la connexion, susciter l'intérêt, lancer le sujet. On va les détailler. La première mission, attirer l'attention. C'est la base, ok ? S'il n'y a pas d'attention à attirer, il va rester passé après. Pour attirer l'attention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en face, vous allez être focus à 100%. On dit pour un conférencier, c'est à quoi on fait les bonnes s'il n'y a personne qui regarde son téléphone. Pour l'instant, ça va, je ne suis pas trop pourri. Mais réellement, c'est ça. Si vous avez une personne en face de vous, un client, un prospect, vous êtes en train de lui parler, vous dites, excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne, c'est qu'il n'en a rien à foutre de ce que vous lui dites. Donc, vous n'avez pas su capter l'attention dès le départ. On ne prend pas le vol une fois qu'on est à X mille en hauteur, donc il doit être non perturbable par exemple à l'extérieur. Si je suis focus avec vous, je te regarde. Si mon téléphone sonne, je ne vais même pas le regarder, je suis focus avec toi. Si on arrive à créer cette relation avec le prospect, on a gagné. S'il est à droite, il est à gauche, ce n'est pas la peine. On parle et il ne nous écoutera pas. Parce que si on parle et qu'on n'est pas écouté, le fonctionnement, il ne marchera pas et on n'aura pas le résultat. On n'aura jamais le résultat. Donc, comment on peut attirer l'attention ? C'est la première question qu'on va se poser. Vous avez un exemple de réponse en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada est croisé, je pars en brancard. Il n'y a pas d'éventil mot. Donc, soyez impactant. C'est l'image qu'il faut se donner. Je vais être impactant. Je vais rentrer, je vais avoir une phrase type. Il y a plein de possibilités pour être impactant. Mais ça se travaille. Deuxième mission, établir la connexion. Rappelez-vous Nokia, Connecting People. Vous vous rappelez le slogan ? Le terme connecter vient du latin connectere. La signification principale et tous les champs sémantiques qui tournent autour, c'est lier ensemble. La connexion, c'est le fait de lier de personnes. Si on est lié, on se comprend. Si on se comprend, on va pouvoir travailler ensemble. Donc ça, c'est la deuxième étape, le point clé. Créer du lien. Je vais créer ce lien, ce qui va me permettre d'établir une communication. Vous savez, dans la communication, c'est toujours pareil, il y a l'émetteur, le récepteur. On dit qu'il y a le canal au milieu. Si je crée du lien, il va être réceptif. Et donc, je vais amener mon prospect à me suivre. On verra, la dernière étape, c'est très facile. La dernière étape, je l'ai respectée tout à l'heure, je vous le dirai. Pour l'instant, on va se cantonner à la troisième. Susciter l'intérêt. Susciter l'intérêt, il y a une seule question à laquelle vous devez répondre. En tout cas, il y en a une seule qui intéresse votre prospect à ce moment-là. Qui a-t-il a gagné à écouter cet agent immobilier ? Qui a-t-il a gagné à écouter ce conseiller immobilier ? À l'instant T, ma problématique est unique. Je suis le meilleur vendeur du monde, mon projet est le plus important du monde. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai à gagner à écouter ce putain d'agent immobilier qui est devant moi, qui est en train de s'agiter, de me parler des photosactivations, de sa visite virtuelle, des photos professionnelles, du fait que tu as implanté depuis 40 ans dans la limite. J'en ai rien à foutre ! Qu'est-ce que toi, en face de moi, tu vas m'apporter ? Il y a une seule. Si vous répondez à cette question, vous avez gagné. C'est juste ça, ce n'est pas plus compliqué que ça. On le verra tout à l'heure dans l'art de la vente, la différence entre les caractéristiques d'un produit et répondre à vos motivations les plus profondes de votre prospect ou même de votre client. Quatrième mission, lancer le sujet principal du rendez-vous. De quoi vous allez lui parler ? En quelque sorte, un plan. Si je me pointe ici, bonjour à tous, merci les 20 mois, je commence la première conférence, je ne vous dis pas ce qui va se passer. Si on doit vivre un voyage ensemble, quand on prend une compagnie aérienne, normalement, bonjour, bienvenue à bord, nous allons aller au Caire en Égypte, on va passer par XXX destination et terminé. Il y a un voyage, on annonce le plan, toujours. Parce qu'on donne le cadre, on est les drivers, on donne systématiquement le cadre à nos clients. On n'a pas le droit de se laisser driver, ce n'est pas possible. Dans ça, on retrouve quelque chose, on va dire, une méthodologie en quelque sorte, que vous connaissez en tout cas, j'espère, toutes et tous, mais qui mérite, comme une qu'on verra après, c'est des fondements scolaires. Je l'enseignais à mes étudiants en BTS. Mais cette théorie-là, c'est pour moi la plus importante avec le son K qu'on verra après au niveau commercial. Ça explique la vie. Et ce n'est même pas au niveau commercial, c'est au niveau des êtres humains. La première chose, c'est l'attention. Et ça, je vais l'étayer par deux scènes du film, tout à l'heure. Et je vais largement dépasser mes heures qui me sont allouées, mais ce n'est pas grave. L'attention, c'est le fait de savoir que l'autre existe en face de moi. L'attention portée. J'ai conscience qu'il existe. On va le voir, ce sera parlant dans la première scène. Il faut se dire qu'il faut respecter chacune de ces quatre étapes pour arriver, in fine, à l'action qui est la finalité. L'action, c'est signer l'exclusivité. L'action, c'est déclencher l'offre d'achat. L'action, on verra dans le film. Entre hommes et femmes, c'est une autre action. Pas de porno, il n'est pas encore 22 heures, ne vous inquiétez pas. Deuxième chose, l'intérêt. L'intérêt, c'est d'attirer la curiosité à l'égard de votre produit, pour nous en tout cas, de votre prestation de service. Je sais qu'il existe, tiens, curiosité. Donc là, on avance. En fait, il avance dans le procédé. Troisième étape, le désir. Le désir d'obtenir, d'acquérir quelque chose. Et la dernière étape, bien entendu, l'action. Je vous l'ai dit, qui se matérialise par une signature, par un contrat, par un bisou, par ce que vous voulez. Il y a l'action. Pensez à l'Aïda tout le temps, chaque jour de votre vie. C'est règles, relations interpersonnelles des êtres humains, règles de commerce. Elle est hyper facile. On va voir une scène du film Itch, avec le fameux Albert Brenhamann. Et on va être dans cette scène, on va être sur le A de l'Aïda, pas encore sur lui, mais on est sur le A et on va glisser gentiment après sur le reste. On lance. Maggie est quelqu'un de très proche, très star dans le monde du design. Je me suis penchée sur son projet et les échantillons que j'ai pu voir sont fantastiques. Et je souhaite vivement prendre part à cette aventure. Voilà ce que je vous propose. Laissez-nous un peu de temps pour rechercher un panel d'investissements susceptibles de vous intéresser et le mois prochain, vous choisirez parmi tous ceux que nous vous soumettrons. Très bien. Parfait. Merci. Eh bien, messieurs, si vous... Allez, on y va. Une dernière fois, quel est l'objectif ? Choqué et impressionné. Tu parles d'un choc impressionnant. Quel est l'objectif ? Choqué et impressionné. Quel est l'objectif ? Excusez-moi, monsieur. Oui, Albert ? Oui, Albert ? Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Pas trop d'accord avec quoi ? Si vous voulez investir un demi-million de dollars dans l'affaire de votre ami, c'est exactement ce que vous devez faire. Albert ! Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce que vous devez faire. Nous sommes une assemblée de consultants. Nous ne sommes pas vos nourrices. Et si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, je vous suggère de vous prendre vous-même au sérieux, d'agir en adulte au lieu de demander la permission d'investir votre propre argent à une assemblée composée de vieux potes de golf de votre père. Ça suffit, arrête ! C'est vrai, je n'en connais pas un dans cette pièce qui jarrête la pression des foules et des médias à laquelle elle a été soumise toute sa vie avec le quart de sa classe. Nous devrions prendre conseil auprès de vous, Mademoiselle Kohl. Et sûrement pas le contraire. Achille ! Vous avez gagné, je démissionne ! Ok, donc voilà une manière d'attirer l'attention. Et Itch sera le fil rouge de la suite de la conférence puisqu'on ira jusqu'au closing. En fait, on sait même qu'on voit qu'il attire l'attention. Ça, c'est physique, on le voit. On peut même penser qu'il attire l'intérêt dans la communication non-verbale d'Alegra Kohl. On voit sur son trait de visage qu'il y a quelque chose. Alors, on ne parlera pas encore de désir. Mais en tout cas, il y a l'attention, c'est certain, il y a probablement l'intérêt. Là, scène suivante. Avec Itch, on voit l'attention, on voit l'intérêt, on voit le désir. Ok ? Choqué, impressionné avec force et conviction. Le mot est fort, choqué, impressionné. En tout cas, pour nous, c'est d'être impactant. C'est ce qu'il faut retenir. Je vais aller voir ces deux filles, les ramenées ici et t'inquiète pas, on discutera entre gens civilisés. Ensuite, tu rentres chez toi, Pénard, et moi, je rentre la paire à mon appartement. D'accord, vu sous cet angle, ça a l'air plutôt sympa, non ? Mais c'est bête, tu vas devoir faire la queue. Salut, chérie. Ça va ? Salut, je te prie, ça va ? Excusez-moi. Dis-moi, chérie, apporte-moi deux coronas à la table de billard, s'il te plaît, merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Et n'oublie pas les citrons, s'il te plaît. Hé, sale con, je ne travaille pas ici. Wow. Je suis désolé, il va falloir que je porte plainte contre le gars qui m'a greffé un cerveau de mouche. Faites attention à l'avenir. Je le savais, je l'ai fait exprès. Vous le saviez. Bien sûr, comment voulez-vous que je vous attire loin de tous ces gorilles ? Est-ce que vous auriez une idée en tête ? Donc là, on dirait que le désir est plus prononcé sur l'élève de cette jeune demoiselle. Donc on est vraiment d'Alaïda, le A, le I, le D, il est là. Très simplement. Toujours pareil, choqué les forces. Deuxième planète, prospection téléphonique. La prospection téléphonique, c'est quelque chose qui est malheureusement délaissée, pas aimée, il y a un refus de la chose, une incompréhension, on n'arrive pas, ça ne sert pas. Alors qu'en fait, c'est une arme de destruction massive. La prospection téléphonique, c'est un truc qui, en plus de ça, est hyper facile. On va regarder une scène qui, pour moi, est la scène qui illustre le mieux la prospection téléphonique dans l'histoire du cinéma, accessoirement sur un film exceptionnel, le Loup de Wall Street. En fait, cette scène-là, moi je la lance dans toutes les séances de prospection téléphonique qu'on fait dans l'entreprise. On fait ce qu'on appelle les prospecting days. C'est une session de prospection téléphonique sur une journée ou sur une demi-journée. Je la lance tout le temps. Il y a tout. Il joue la scène. Il vit la scène. Il utilise ses mains. Il y a l'intonation qui va bien. Il y a toujours une contextualisation de l'appel. Pourquoi il appelle ? Il y a une question à laquelle il apporte directement une réponse. Finalement, une question rhétorique. Et il y a une promesse claire avec un bénéfice direct. Pensez, qu'est-ce que j'ai à écouter ce mec qui m'appelle au téléphone ? C'est vrai, en ce moment, entre les CPF, l'isolation à 2 euros et le machin à 4 euros, c'est compliqué. Comment ? En fait, c'est pareil, c'est d'être impactant. C'est comment tout de suite ? Je vais faire une promesse claire, bénéfice direct. Ok, tu as le droit de me parler une minute. Est-ce que vous avez des difficultés avec la procession téléphonique ? Soyons honnêtes, je ne vois pas en plus ce qu'ils répondent. Est-ce qu'il y en a qui ont de difficultés ? Il n'y a que des génies ici en vrai. Qui n'a pas de difficultés ? Qui s'est endormi ? C'est que 9h30 là. Donc si vous avez des difficultés avec la procession téléphonique, je vous invite vraiment vous allez sur YouTube vous tapez scène prospection téléphonique et vous la regardez. Putain, vous donnez la patate. Avec Gaël, on se la regardait des mille fois à l'agence. On a fait des prospecting days, on en faisait toutes les deux semaines, une journée entière de prospection. C'est un jeu la prospection téléphonique. Vous pouvez même me demander, là il y a mon père qui est juste ici, bon on dirait qu'il a 30 ans mais en fait il y en a 60 et quelques mais à côté d'un ami, on était ensemble en week-end dernier. Depuis que je suis gamin, j'adore les téléphones. 25 de mes meurs amis, ça fait 20 ans qu'on se connaît. J'appelais des gens pour leur faire des blagues. Tout le temps. La nuit, le jour, vous avez gagné à la radio et je vous appelle. C'est un jeu le téléphone. Prenez-le comme un jeu. Qui dit que la prospection téléphonique c'est difficile ? Quand vous prenez ça, on va faire un peu l'américain, vous le gamifiez, ok ? Rendez sympa le truc. Et c'est hyper facile. Il n'y a rien de difficile dans la prospection téléphonique. Vous passez un coup de fil et vous discutez avec quelqu'un. Vous voyez les mecs qui font du marteau piqueur. C'est un peu plus difficile. Vous voyez les techniciens ? Parce que les techniciens, on les remerciera comme il faut. Hier soir, les techniciens, moi je suis parti, ils étaient une heure ici. Une heure et quart du matin. Je ne sais plus quelle heure. Eux, ils se restaient beaucoup plus. Ça, c'est un putain de boulot. Parce que nous, pendant qu'on dormait, ils faisaient ça. Donc, vous me dites surtout pas ne... On n'a pas envie de dire que la prospection téléphonique ni physique, c'est difficile. Vraiment pas. Vous devez, pour celles et ceux qui ont du mal avec ça, sortir de vos zones de confort pour grandir. C'est hyper important. Et que ce soit sur cette type-là de prospection ou sur autre chose. C'est pareil. En fait, je me suis aperçu que quand on n'aime pas quelque chose, très souvent, c'est juste qu'on ne sait pas le faire. Et on sait que l'ignorance, ça va engendrer la peur. Et qu'à contrario, la connaissance de quelque chose va engendrer la confiance. Pourquoi de faire un truc que j'apprécie ? Parce qu'en fait, je le maîtrise. Et comme je le maîtrise, j'ai envie de le faire. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un cercle vertueux. Plus je vais le pratiquer, plus je vais le maîtriser. Il y a une théorie qui est la règle des 10 000 heures. On me dit, voilà, à partir du moment que vous avez pratiqué une activité de 10 000 heures, vous pouvez considérer d'être un expert de la chose. 10 000 heures, c'est une théorie qui existe. Comment bien prospecter au téléphone ? Je vous donne quelques petites pistes. La première, sourire encore et toujours. Le sourire s'entend au téléphone. C'est hyper important. Jouer la situation debout. Pourquoi debout ? Quand on est debout, on a le sternum, OK ? Ouvert. On est costaud, en mode warrior. Quand on est assis, c'est pas bon, on est faible, OK ? Bras prêt à l'action. Je vous conseille, c'est con, mais quand vous prospectez d'avoir des oreillettes, pourquoi j'ai pas un micro standard ? Parce que j'ai besoin de bouger avec mes mains pour transmettre de l'énergie. Et au téléphone, c'est pareil, j'ai toujours mes Airpods ou en tout cas des oreillettes. Ayez une attitude d'enthousiasme, c'est positive. Quand on prospecte, on n'est franchement pas au goulag. Parlez avec force, confiance et motivation. Utilisez le down swing. Qu'est-ce que c'est ? Vous savez, quand on pose une question, on a tendance à faire comme ça. Bien, monsieur le vendeur, je vous propose de nous voir après-demain 18h ou vendredi 19h. OK ? Intonation naturelle. Encore plus pour nous, les gens du Sud. Même si on ne s'en aperçoit pas. Alors que si je vous dis, bien, monsieur le vendeur, bien, monsieur le vendeur, ce que je vous propose de faire, c'est de nous voir demain 18h ou après-demain 19h. OK ? En fait, le down swing va permettre de faire une question en quelque sorte engageante. Ou psychologiquement, je dis bien attention, n'essayez pas ces questions-là en disant, mais Julien, en fait, je le fais, ça ne marche pas. Ah non, c'est plein de petites choses qui font qu'on va converger pour avoir un maximum de chance d'avoir un résultat positif. Et je conseille, pour celles et ceux qui en ont, d'avoir des scénarios pour être cadrés dans tout ce que vous faites. Continuons. L'idée et la finalité de la prospection, comme tout ce que vous allez faire, c'est d'avoir un objectif, d'obtenir des rendez-vous. Ne dites pas aujourd'hui, je vais prospecter, ça ne veut rien dire. Dites aujourd'hui, je vais passer 20 appels ou je vais appeler, par exemple, des cercles d'influence, 20 appels décrochés, bien sûr. Tant que je n'ai pas passé 20 appels décrochés, je n'arrête pas. Et mon objectif, c'est d'avoir deux lits de vendeurs sur ces 20 appels. Ça, par exemple, ça peut être un début de prospection intéressant. La clé de la réussite, c'est l'attitude, l'approche et les attentes. L'attitude, qu'est-ce que c'est ? C'est le comportement qu'on va adopter selon les circonstances. OK ? C'est le premier mot fort sur la prospection qui est utilisé sur scène. Vous le voyez directement. Ensuite, on va voir l'approche. C'est la façon d'aborder la chose. OK ? La façon dont vous allez aborder vos clients. Et ça passera au téléphone. On le voit. En fait, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais on le sait. La communication non-verbal, c'est plus de 80, 93 %. C'est énorme. Donc, ça s'entend au téléphone. On capte tout ça. Et ensuite, les attentes. Quelles sont vos attentes lorsque vous vous prospeckez ? Dès que je fais quelque chose, il y a une attente. Faites toujours quelque chose avec une attente. Pas d'attente. Vous ne pouvez pas savoir si vous êtes content ou pas de vous. Parce que si je n'ai pas d'attente, de toute façon, le résultat ne compte pas. Et du coup, je ne peux pas me dire que je dois améliorer. C'était bien, c'était pas bien. Toujours des attentes dans tout ce que vous faites. Pour prospecter, pour faire tout, je vous conseille de vous mettre en condition mentale optimisée. Je vais vous donner quatre petits tips pour mettre en condition mentale optimisée. C'est bon pour la prospection, c'est bon pour vos rendez-vous galants, c'est bon pour aller en rendez-vous vendeur, c'est bon pour tout. Première chose, c'est les affirmations positives. La deuxième, c'est la musique. La troisième, c'est un extrait de film. La quatrième, c'est la visualisation. Les affirmations positives, il faut que vous les viviez comme vous les dites. Aujourd'hui, c'est une putain de belle journée. J'ai de l'énergie. Aujourd'hui, ça va le faire. Je suis déterminé. Je vais aller chercher cette exclusivité au prix. Monsieur Dupont va me signer cette exclu à 245 000. Il va me sélectionner moi parce que je suis plus entraîné, plus fort, plus vaillant, plus investi. Par exemple, ce n'est pas un truc qu'on lit bêtement. On n'est pas à l'église ici à lire des trucs. On les vit. Quand vous faites une affirmation positive, ça doit partir de l'intérieur. Vous devez avoir à l'intérieur de vous, dans votre état interne, un truc qui fait que oui, je la vis. Là, c'est des exemples. Ensuite, on a, moi, ça ne me parle pas trop, à titre perso. La bonne musique. En fait, il n'y a pas de bonne musique. Il y a une musique qui va être finalement quelque chose que je vais entendre qui va me créer un état interne. qui va donc travailler sur mon comportement externe. Je n'ai pas mis un slow. Déjà, je n'aime pas. Pour venir ici, l'attitude que je voulais avoir, c'était « Wow ! » J'envoie la gomme. Pour ça, je me suis mis un son qui me permet d'aller là-dessus. Par exemple, par exemple, on n'est pas au concert de soprano. T'as mis le chapeau, j'ai vu, mais... Par exemple, mais ayez une musique à vous. Moi, je sais exactement, l'an dernier, en fait, je me suis retrouvé dans la même salle, donc effectivement, j'ai tous mes points de repère ici. L'an dernier, quand je suis allé dans les toilettes pour me mouiller les mains, parce que vous savez, quand vous avez chaud, il y a deux solutions. Vous mouillez les membres... Enfin, les mains, ou les pieds, on va dire, les pieds, c'est difficile. Non, ça y est, de suite. J'allais dire les membres qui dépassent, mais ce n'est pas le bon terme. Donc, vous mettez les mains dans l'eau. OK, ça tempère. Après, il y a une autre technique, vraiment, c'est de prendre du sel. Parce qu'en fait, le sel, ça fait une rétention d'eau. Mais, je me suis dit, il manque quelque chose l'an dernier. Et là, je l'avais. C'est d'avoir mes Airpods pour mettre un bon son, pour être dans l'état interne que j'ai envie d'être. OK ? Vous avez autre chose ? C'est la même chose, finalement, que la musique. Mais là, on va travailler le visuel. C'est une scène de film qui peut vous parler. Daxos. En voilà une bonne surprise. Ce matin est plein de surprises, Léonidas. Ça trompe. Ils ont tout au plus quelques centaines. C'est ça, la surprise. Silence ! C'est ça, la surprise. On a su que Sparte partait en campagne. On tenait à se joindre à vous. Si c'est du sang que vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Tu n'as pris qu'une poignée d'hommes avec toi pour affronter Xerxes ? J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous. Ce n'est pas le cas. Toi, là-bas, quel est ton métier ? Je suis potier, Seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier ? Sculpteur, Seigneur. Sculpteur. Et toi ? Je suis forgeron. Spartiates ! Quel est votre métier ? Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. C'est parlant, ça, non ? Si vous êtes dans un jour, ouais, je ne suis pas très bien aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Regardez ça. Vous partez dans la rue. Ahou ! Ahou ! Mais ça met bien. Après, il y a autre chose. Ce n'est pas un film. Premier corner pour l'équipe de France. Tourner rentrant, il est bien frappé au premier pot. Évite ! 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 Ça marche, si vous voulez vous mettre... En tout cas, ça marche pour certaines personnes. Je voulais mettre l'OM. Après, je dis tous les sporteurs de Lyon, même de Bordeaux, il y en a aussi, même si c'est dur. Ils vont tous partir. Donc, on a mis l'équipe de France, c'est très bien. Mais ouais, ça parle. En tout cas, ça parle à certaines personnes. Moi, c'est que des exemples qui me parlent, en fait. Et la dernière chose, c'est la visualisation. La visualisation, on en parlera demain, mais dans un cadre de visualisation, de projection de ce qu'on veut faire. Là, aujourd'hui, c'est de se dire, ok, je vais être dans un état interne apaisé, je regarde ça, et j'imagine qu'en fait, ce sera la deuxième case qu'on voit, c'est là où j'irai en vacances au mois de décembre. Je visualise, ok ? Et cette visualisation va, comme toujours, il y a quelque chose qui se passe, mon état interne, mon comportement externe. Ok ? Là, je suis plus apaisé. Et inconsciemment, en fait, je suis plus doucement, et mon débit, c'est régulé. Et ça, ça marche tout le temps, en fait. Parce que c'est un truc que je maîtrise, que je me suis entraîné de milliers de fois. Parce que vous voyez que de nature, je suis quelqu'un qui est un peu excité. C'est bien, mais quand vous tombez sur un client en face de vous qui est analytique, je les agresse, les analytiques, si je suis naturel. Donc l'analytique, en fait, en gros, je ne vais pas visualiser, en rendez-vous, mais quand je visualise, je synchronise, et je vais parler doucement. Viens, monsieur le demandeur, je vous propose de faire la visite de votre bien. Et naturellement, je vais synchroniser. C'est comme ça qu'en fait, j'ai réussi à toucher, je dirais quasiment tous les clients, et quasiment tous les conseillers immobiliers. Un conseiller analytique, si je lui parle, je lui rentre dedans, et il va dire, stop, stop, il se sent agressé. C'est à moi de m'adapter. OK ? Préparez vos rendez-vous vendeurs. Troisième planète, tout va bien, nous avons 35 minutes de retard, mais il fait toujours aussi chaud. Proverbe d'avoir un Lincoln. Que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. La préparation, elle est fondamentale. Tout ce que vous faites doit être préparé. Aucune performance de haut niveau n'est pas préparée. Vous prenez un chanteur, où nous on était sur le soprano tout à l'heure. Tout est millimétré. Il rentre, OK, au bout de 1 minute 10, cette lumière va être là, en dehors de l'équipe, tout ce qui travaille. Mais ça, de cette façon, il s'est approprié la scène, il a regardé, il sent l'énergie, le ci, le machin. Tout ce travail. Même les mecs qui font du stand-up, ils travaillent. J'ai été voir un spectacle de Redon Bouguerraba à Nîmes, c'est un pro du stand-up, et je regarde plein de spectacles pour analyser les choses, en dehors de voir le spectacle. En fait, réellement, c'est du chaud, mais c'est travaillé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il va juste voir un mec, oh frérot, il faut que tu ailles en Turquie, les cheveux, parce qu'il y a toujours un chauve dans une salle. Eh oui. Puis avoir un gros, il va lui dire ça, puis puis puis. C'est hyper facile. Oh, la prestade fou, mais quand tu joues à 10 spectacles, il y a Alban Ivanov, où tout, c'est pareil. Tout est préparation. Il n'y a aucune performance sans préparation. Est-ce que Cristiano Ronaldo est le premier aux entraînements et le dernier à partir ? Oui. Est-ce que Zlatan Ibrahimovic a 40 ans, c'est une machine de guerre parce qu'il travaille plus ? Oui. La performance se nourrit du travail. Sans travail, il y a du talent. Excusez-moi, c'est que des comparaisons et des métaphores sur le foot, mais on prendra des joueurs, des Brésiliens qui étaient magnifiques, qui, à 20 ans, ont disparu de la circulation parce qu'ils étaient bons, mais ils n'ont pas travaillé et personne réussit dans la performance sans travail. Là, on a un petit exemple de préparation. On ne danse pas. Mais bon, d'un autre côté, si elle t'invite, tu ne peux pas dire non. Danser, c'est bon, ce n'est vraiment pas un problème. Mais s'il y a beaucoup de gens et que je ne sais pas... Tu m'excuses, mais sérieux, je n'aime pas chipoter, mais là, il faut que je sois poitilleux. Tu peux me montrer ce que tu entends par danser, ce n'est pas un problème ? Fais-moi confiance. Démonstration. Ça s'appelle la technique. T'as vu comment je fais monter la pression ? J'allume le feu à l'ancienne, mais les pieds continuent. La danse du feu. Je fais la pizza. À fond le dérangement. La hanche, c'est bon. Maintenant, le coton-tige. 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 Je j'allume. S'il y a des survivants, bas de secrète. Ne refais jamais ça. T'as compris ? Je m'exprime ? Non. Non. Pas de cette façon. T'as compris ? Regardez les limites de ta vie. Ça suffit. Tu vis comme ça, juste là, tranquille. Tu restes chez toi. Oublie ces machins-là. Je ne peux voir que ça. Laisse la pizza. Ils ont de quoi manger. Garde les coudes à 5 cm de la taille fléchie à 80 degrés. Non, non, arrête de te mordre les lèvres, ça suffit. La préparation. Tout se prépare, même un rendez-vous avec Allegra Kohl, vous voyez. Mais après, on laisse du naturel parce que de toute façon, le naturel revient toujours. Préqualifier tous vos vendeurs, c'est primordial. Ici, vous avez une personne qui, ce qu'on appelle la préqualification, c'est le fait de préparer son rendez-vous, de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et je dirais, pour commencer la course quand on est en concurrence avec des confrères, avec, si on fait un 100 mètres, au moins 25 mètres d'avance, et si on est en course avec soi-même tout seul, de prendre un bon départ. Une préqualification, c'est le fait de poser les bonnes questions et de préparer tous ces rendez-vous. Ok ? Si je fais une préqualification, je vais savoir pourquoi mon prospect, parce qu'à ce moment-là, il est prospect, on n'a pas signé, il veut vendre. Je vais savoir quelle est sa date de butoir, donc pour quand, et les deux questions fondamentales, c'est pourquoi et pour quand. Je vais savoir comment il souhaite vendre. Monsieur le vendeur, avez-vous déjà songé à vendre votre bien par vos propres moyens ? Oui ? Non ? Monsieur le vendeur, allez-vous rencontrer d'autres, des agents immobiliers ? Avant de décider à qui, vous allez confier à vendre votre bien. Oui ou non ? Ok ? Je vais connaître son prix souhaité. Monsieur le vendeur, quel est le prix auquel vous souhaitez mettre en vendre votre bien ? 358 000 euros. Très bien, monsieur le vendeur. Son prix plancher ? Monsieur le vendeur, quel est le prix en dessous duquel vous n'êtes pas disposé à descendre ? 310 000 euros. Différence prix souhaité, prix plancher. Et le prix plancher initial n'est pas nécessairement le prix plancher final. Il garde de la protection, c'est normal, c'est son pouvoir d'achat. Je sais s'il y a d'autres rendez-vous, je sais tout en fait. C'est comme si je jouais aux cartes en ayant le jeu de mon adversaire en face. Je sais exactement quel va être mon jeu puisque je vois le sien. Je m'adapte. Au contraire, si je ne préqualifie pas, en fait, je suis là. Vous voyez ? Là, elle est un petit peu triste, elle est dans l'expectative. Je vais en rendez-vous et c'est ce que j'ai fait pendant 8 ans. C'est-à-dire, j'allais en rendez-vous, j'avais un rendez-vous qui rentrait à l'agence, t'ai noté et tout, tapé à la porte. Bonjour, madame Dupont, je suis hyper content. Alors, j'avais des débuts de phrases d'accroche qui étaient pourris, complets. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer et de m'occuper de la vente de votre bien. Ah ben non, non, pas du tout, il n'y a pas de projet de vente. J'ai reçu votre flyer estimation gratuite, du coup, je voulais savoir avec Raymond, mon conjoint, qui fait la sieste. On ne pourra pas visiter la chambre. Combien vous ma maison ? Ah, perdre de temps. Ok, consciencieux et con, rendez-vous d'une heure et demie, R1, R2, je perds mon temps. Deuxième rendez-vous à 18h. Bonjour. Non, non, mais pas du tout. Donc, je travaillais à blanc tout le temps. Mais je ne savais pas pourquoi j'allais chez les gens. Et du coup, j'allais chez les gens pour rien, systématiquement. Donc, sans préqualification, ben, taux d'échec, il suffit de voir les ratios. Rendez-vous au vendeur, mandat obtenu, je préqualifie, je pose les bonnes questions, je prépare mon jeu, je gagne quasiment tout le temps. Et vous gagnez quasiment tout le temps quand vous le faites. C'est évident. La préqualification va nous permettre de nous distinguer, d'être professionnel. Je vous l'ai dit, on a un métier professionnel, on ne peut pas prétendre dans ce qui se passe tous les jours. Et c'est vos clients qui vous jugent. Et en utilisant Opinion Système, par exemple, des avis certifiés, ouais, j'ai un taux de satisfaction qui est important, mes clients sont contents de moi. C'est une réalité. Je ne le pense pas, je le sais, c'est écrit. La preuve sociale. Préqualifier 100% du temps sans exception. Mike Ferry m'a bien expliqué jamais d'exception. Ce n'est pas parce que c'est un enseignement d'oeuvre, un ami, un pote, quelqu'un avec qui j'ai joué au foot que je ne dois pas préqualifier. Je préqualifie tout le monde, toujours. Ça me permet d'être plus préparé et plus armé en rendez-vous. Effectivement, je sais quand, comment, pourquoi. Je travaille ma pré-estimation, j'arrive chez mon vendeur, tout est établi, c'est facile. Ça me permet aussi de trouver des vendeurs motivés. Un vendeur motivé, c'est un vendeur qui doit vendre. Et ce n'est pas un vendeur qui veut vendre. Un vendeur qui veut vendre, on s'en fout. On va le voir après. Je vais vous faire un petit jeu après d'une minute sur les vendeurs qui veulent vendre. Un vrai poison. Surtout les vendeurs opportunistes dans un marché où aujourd'hui, même si ça commence à se retourner. Tiens, j'essaye, ça ne me coûte rien. On va le voir après. Et je vous conseille d'utiliser un scénario. On va parler rapidement d'exclusivité. L'exclusivité, on est tous et toutes d'accord qu'il n'y a que ça qui compte pour nous. C'est un graal. Ça nous permet de travailler dans la sérénité, dans la sécurité. L'exclusivité, je vous l'ai déjà expliqué, commence par le pouvoir de la pensée. Tout commence par le pouvoir de la pensée. Les 20 mois ont commencé par le pouvoir de la pensée. Après la pensée, il y a la parole. OK ? Je pense exclusivité et je dis exclusivité. On est la forêt, Réunion Co, Virgile Inanime, je ne sais pas quand c'est, lundi matin, admettons. Et il a deux commerciales. La première, elle lui dit, Virgile lui dit, qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Qu'est-ce que ton programme ? Elle prend son agenda. Putain, j'ai passé un gros week-end et tout, je suis fatigué. Aujourd'hui, je vais boire un bien. Magnifique. La deuxième, Virgile lui dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Aujourd'hui, moi, Virgile, je vais chercher une exclusivité au prix. Je pense exclusivité, je dis exclusivité, j'obtiens exclusivité. Le cheminement, il est très facile. OK ? Toujours. Vous êtes ce que vous dites. Et ça, il faut se mettre en tête. On attire à nous, tout le temps, nos pensées dominantes. Si je viens ici, ou hier soir, en me couchant, je me dis, putain, les 20 mots, ça va être galère si le DJ ne gère pas, si les spéculaires, ils ne marchent pas à l'entrée ou les spéculaires, je ne sais pas comment on appelle ça, si ça ne marche pas à la musique, si vous ne pouvez pas à la musique. Et ça va marcher, ça marche toujours. Et si ça ne marche pas, on débranche, on refait, on mettra la musique en attendant. On attire à nous nos pensées dominantes. On a des pensées négatives, on attire la merde à nous. C'est systématique. Tout part d'ici. Tout ce qui se passe dans nos vies part d'ici. Il y a juste à apprendre, à contrôler notre cerveau. Et ça, ça prend. C'est du travail, mais ça s'apprend. Et après, on est confortable. Maintenant, on va voir quel type d'exclusivité. Parce que l'exclusivité va avec deux choses. La première, c'est soit je suis au prix, soit je suis dans un process commercial qui va me permettre de converger au prix dans un horizon temporel cohérent pour moi. Je vais chercher des vendeurs qui doivent vendre et pas ceux qui veulent vendre. Je vais apprendre à dire non. On en a parlé, Benoît. Il y a plein de vendeurs avec qui je refuse de travailler. Monsieur le vendeur, dans ces conditions, malheureusement, je ne pourrai pas vous accompagner dans votre projet de vente. Parce que les conditions que vous souhaitez que nous ayons pour collaborer ensemble ne conviennent pas à la réussite de votre projet. Donc, je vais refuser. OK ? On va faire deux choses. Je vais commencer par la première et après, on fera la deuxième. Qui ? On va faire, par applaudissement qui est propriétaire d'une maison ici. OK, bon. Allez. Là, j'ai fait l'attention de ne pas tomber. Il y a encore deux jours à tenir. Tension à l'entorse. Van, allez. Combien vaut ta maison à peu près ? Donc, à peu près, sa maison vaut à peu près 280 000 euros. Là, j'ai un chèque. Si, tu vois, il y a écrit Julien Raffin, il y a écrit des agricoles et tout. Si, sur le chèque, je mets 560 000 euros, le double du prix de ta maison. Est-ce que tu es prêt à me la vendre maintenant ? OK. Donc, ça veut dire qu'en fait qu'on est tous et toutes des vendeurs opportunistes. C'est une question de prix. S'il m'avait dit non, j'aurais des 600, 700. À un moment donné, il aurait vendu sa baraque. Quels que soient les souvenirs, quelque soit tout ce qu'on veut. Tout est question de prix, c'est la base. Il n'y a pas de souvenirs. Oui, souvenirs. À 2 millions, on n'a plus de souvenirs. Oh, amnésie. Amnésie. Comment je m'appelle ? C'est fini. C'est une question d'argent. Sur un marché tel qu'il a été, après le confinement, qui est juste débile, délirant, tout était... Et là, tous les opportunistes, ils ont eu raison, sont sortis du terrier en disant putain, en fait, j'ai un agent immobilier qui me propose gratuitement d'essayer de vendre mon bien. Il va me faire des photos pro, de la vie virtuelle, de la mise en scène, de le diffuser sur des sites, m'amener des acheteurs. Ça me coûte, wouah, loup, 0 euros. Pourquoi est-ce que je refuserais ? Et là, l'agent immobilier, il arrive, il est content. Rentre un mandat. À combien ? 300. Tu l'esstimes à combien ? 150. Même si elle offrait la demande, mais à un moment donné, il y a une régulation du marché. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est tous des vendeurs opportunistes. Petite scène de film avec la magnifique Jennifer Lopez pour montrer ça. Bonjour. Bonjour. On passait devant chez vous en voiture. Et ma femme a eu un vrai coup de foudre pour votre maison. Bonjour. Oui, c'est joli ici, hein ? Très joli. Nous voulons l'acheter. C'est ce qu'elle veut pour notre famille. Mais c'est que... Elle n'est pas à vendre si vous vendez. Et voilà le prix. Rassurez-vous, c'est bien au-dessus de la valeur du marché. Vous êtes complètement fou. Je sais. C'est comme ça. Ok. Nous sommes tous vendeurs opportunistes. Mais quand un agent immobiliste sollicite l'opportunité, pourquoi la refuser ? Donc, apprenons à dire non aux vendeurs opportunistes. À ma dernière étape, maîtriser l'art de la vente. L'art de la vente, on va l'illustrer par deux scènes du Loup de Wall Street, mais qui, en fait, comme la scène sur la prostitution téléphonique. En fait, en vrai, je voulais faire la scène du Neym pour le jeter et tout, mais je me suis dit, non, celle-là, ça va causer des polémiques, après. Mais celle-là, elle est parlante. Sur l'art de la vente, vous regardez ça, vous avez tout compris. Ça dure une minute. Il y a 30 secondes, deux minutes de l'écran noir, silence, et après, en fait, c'est premier type de vendeur, deuxième type de vendeur. Pensez à ce que vous faites quand vous êtes en transvac en prise de mandat. En fait, il n'y a même pas besoin de commenter ces deux scènes. On a deux approches différentes. La première, on parle de caractéristiques, fonctionnalités techniques. L'agent immobilier, casse-couille. Il va tout vendre, tout ce qu'il fait. Mais je vous ai dit, le prospect, il s'en fout de ça. On a vu la question qui était la plus importante. De l'autre côté, il ne vend pas le produit, mais il vend ce que le produit permet de réaliser. Donc, de sortir la personne de sa situation actuelle pour la mettre sur la situation future, situation idéale, situation rêvée, on l'appelle comme on veut. L'offre et la demande, c'est hyper, hyper, hyper facile. Savoir vendre, c'est juste faire acheter. On est excellent quand en fait, c'est le prospect qui va nous dire, on va parler plus de vendeur que d'acheteur, bien, monsieur Raphaël, mais je pense que je vais vous signer un contrat exclusif ou sortez-moi une exclusivité. Ou quand un conseiller, vient chez nous en disant, bon, ok, moi, je veux venir travailler avec vous. En fait, ce n'est même pas nous qui vendons. C'est ça la diff. Déclencher la motivation adéquate. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Aïda. La deuxième chose qui est primordiale, ça va être le son cas. Le son cas, c'est d'aller chercher parmi les points du son cas, les motivations les plus profondes du prospect ou alors du client s'il a déjà signé pour une renégociation de prix, par exemple. Le son cas, on le passe très rapidement. Sympathie, argent, confort, sécurité, orgueil, nouveauté. Chaque personne sur Terre, elle est axée naturellement sur quelque chose. Si vous parlez à une personne qui a axée sécurité, la sécurité, ça peut être la mamie qui est toute seule, qui a 75 ans, qui se farcit BFM du matin au soir et qui a l'impression qu'on est en guerre en France. Si vous lui parlez de sécurité, madame la vendeuse, moi je vais amener chez vous toutes les personnes dont je connais l'identité, dont je connais le projet et je peux même, parce que je suis joueur, lui créer des problèmes. Tiens, madame la vendeuse, je ne sais pas comment vous avez prévu de vendre votre bien mais je ne sais pas si vous êtes au courant, la visite immobilière aujourd'hui c'est le vecteur numéro 1 du cambriolage en France. Il y a une étude qui est passée la semaine dernière sur BFM, je ne sais pas si vous l'avez regardée. Ah pou, ne vous inquiétez pas. Avec Julien, toutes les personnes qui viennent chez vous, j'ai leur pièce d'identité, je connais leur nom, leur prénom, je sais où ils habitent et je connais leur horloge budgétaire. Ça vous rassure ? Oui monsieur Raphaël. Est-ce que vous pensez que cette mamie fictive qui a accès sécurité, j'aurais eu des mêmes leviers si je lui disais Jeannine, je vais vous offrir le plus grand plan marketing. Ce sera sur 6500 sites. Une visite virtuelle, il y aura même Mélenchon un hologramme sur votre scène. Elle s'embranle de ça. Et il y a des conseillers, ils ont l'habitude de faire quoi ? De façon mon autant, ils vont lire le book. C'est que je vais utiliser en posant les bonnes questions la réponse aux motivations les plus profondes qui sont l'une de ces 6 motivations. On a enlevé le E de écologie, on allait sur l'essentiel. Les seules choses qui se posent comme question le client qui sont toutes des questions qui tournent autour de la première. Qu'est-ce qui va emporter de plus ou de mieux ? Lui, elle. Qu'est-ce qui va me permettre de réaliser comme projet ? Moi monsieur le vendeur, ce que je propose de faire c'est de m'occuper de la vente de votre bien pour que vous puissiez aménager tranquillement dans votre nouvelle maison à Toulouse. Voilà. Vendre son bien c'est juste une étape pour qu'il puisse aller à Toulouse. Comment va-t-il résoudre mes problèmes ? Pourquoi j'en ai besoin maintenant ? Et, question, pourquoi vous plutôt qu'un autre ? On peut avoir 200 le même discours. Ouais, je suis convaincu qu'il faut un professionnel de l'immobilier, j'ai compris. Parce qu'une fois sur deux je vais être un PAP, je vais mettre à l'avance, je vais échouer. Ouais, j'ai compris l'exclusivité parce que ça va me protéger, je vais expliquer tout mon argument à l'exclusivité, il est piqué. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq rendez-vous. J'ai compris l'agence, le fait de passer par un pro. J'ai compris l'exclus. Dernière question, pourquoi vous plutôt qu'un autre ? Voilà. C'est les questions qui se posent, c'est pas plus compliqué que ça. Dernière planète, notre petit voyage, maîtriser le closing. Bien entendu, pour étayer le closing, on va finir par une scène du film Hitch avec un closing magnifique. Merci. J'ai passé une merveilleuse soirée, Albert. Moi aussi, j'ai passé une super soirée à l'écran. Bonne nuit. Bonne nuit. Allégra. Oui ? Attendez. Albert Bredaman, un sacré closeur. Ça, en fait, cette scène, pendant huit ans, c'était ma vie. C'est-à-dire ? Oh, attendez. J'avais tout fait. OK, toutes les étapes avaient été réalisées chez mon prospect. Tout était nickel. Mais je ne savais pas closer. Et ça, c'est véridique. Mes conseillers peuvent vous le dire. Toutes ces histoires vécues, je leur explique au quotidien. J'allais chez mon client. Tout était nickel. Non, tout n'était pas trop mal, on va dire, plutôt. L'introduction, l'ouverture, la visite technique, l'argumentaire, l'art de la vente, tout. Mais je ne savais pas closer. Et donc, il se passait quoi ? J'allais chez mon vendeur, j'en repartais. À la fin, il y avait même un moment de malaise, un léger flottement, dirons-nous, où on ne sait pas ce qui va se passer. Je regardais mon vendeur dans les yeux. OK. Ah, vas-y, on va le faire. Et après, je regardais. Non, mais vraiment, j'ai serré la main. Tu vois ? Merci, monsieur Dupont. Et on se tient en coin, et je partais. Mais le vrai, et ce qui est véridique, c'est que quand je partais, donc j'avais le sourire. Donc en gros, il m'accompagne au portillon. Là, on dit, on est inversé. Je rentre dans ma voiture, j'avais le démon. Je rentre dans ma voiture, j'ouvre la voiture dans ma tête, je me dis, t'es un guignol. Et vous savez ce que c'est le pire moment pour un être humain ? C'est quand on voit sa putain de tête dans le rétro, intérieur, et je vois ma gueule. En fait, j'ai passé deux heures chez le rendez-vous, je n'ai pas closé. Je me regardais, je m'attachais, et en fait, tout le temps, je me passais une scène de film. En gros, lui, il jette sa vente aux lignes, il fait demi-tour. Moi, je lui dis, je me détache, j'ouvre la voiture, je sonne chez la cliente. Bien, madame la vendeur, je vous propose aussi notre exclusivité maintenant. Mais je ne l'ai jamais fait. Je rentrais à l'agence, j'envoyais un mail à mon prospect. Comme convenu, voici le mandat exclusif. Comme convenu, voici le mandat exclusif. Et c'était comme ça, ne pas savoir closer. C'est comme si j'avais une équipe de foot, je drippe tout le monde, j'arrive devant les cages, je tire à côté. Ça ne sert à rien. Et pourtant, le closing, c'est la conclusion naturelle d'une bonne présentation. C'est naturel. Rappelez-vous, je vous ai dit quoi au début ? Je pense exclusivité. Je dis exclusivité, j'agis exclusivité, je close exclusivité. C'est le cheminement normal. Tant que je n'étais pas à l'aise dans mon cerveau avec ça, le closing était maladroit. Alors qu'en fait, je vous propose d'avoir une phrase type, chacune d'entre vous, « Bien, monsieur le vendeur, je vois que tout est clair pour vous. Je vous propose de passer à l'assignature de mon contrat, de notre contrat, de notre mandat, vous l'appelez comme vous voulez. Après quoi, je pourrais m'occuper de la vente de votre bien et vous pourrez tranquillement vous installer dans votre future maison sur Toulouse. C'est hyper facile, le closing. Il faut être enthousiaste, ok ? Je suis rassurant, j'ai une attitude positive. Le closing, très souvent, ce qui est fou, c'est que l'agent immobilier a plus peur que le prospect. Et même avec les acheteurs, les acheteurs, tout fonctionne, ils se projettent, tout est nickel. Et là, j'arrive, on fait une visite. On se tient au courant, on laisse le week-end pour réfléchir. Elle est toute nue, elle est dans le lit, elle attend comme ça. Bon, je ferme la porte, je reviens la semaine prochaine. J'étais obligé de la faire, j'étais obligé. Closing, c'est hyper, hyper facile. Donc, j'ai pas peur d'être direct, je souris, j'ai confiance en moi et je suis rassurant. Parce qu'en fait, réellement, le conseil immobilier est dans un pic anxiogène. Mais en fait, le vendeur, perceptible ou pas, c'est dix fois pire. Ça veut dire qu'au moment où je vais signer, je suis engagé avec ce type-là en face de moi que je connais depuis une heure pour trois mois. En gros, c'est lui à qui je donne les clés de la réussite de mon projet. Donc, c'est un gros, gros engagement. Et forcément, il y a donc un pic d'anxieté à ce moment-là. OK ? Sous-titrage ST' 501